Salut à tous, c'est Dueling Gentleman et bienvenue dans cette vidéo du mardi. Aujourd'hui, je pense que vous commencez à connaître un petit peu le rituel. On va parler d'un film Pokémon, puisque je me suis fixé le défi de regarder tous les films Pokémon à partir du 4 et d'en faire une critique sur cette chaîne. On a fait le 4, on a fait le 5, voici la critique du sixième film, Jirachi, le génie des vœux. Que dire sur ce film ? Alors, on peut déjà commencer par résumer un petit peu l'intrigue. C'est donc avec le casting de Pokémon Génération. Donc, c'est Flora et Max qui accompagnent Sacha et Pierre. C'est plus ondine, ça y est. Pour la première fois dans les films Pokémon, on est passé à Ruby Saphir et Emerald. Donc, voilà, c'est l'équipe de Sacha qui arrive dans une sorte de grande plaine. dans laquelle ils se sont rendus pour voir passer une comète qui s'appelle la comète du millénaire et qui passe que tous les mille ans. Donc, ils s'installent là. Il y a également un cirque qui est venu s'installer là pour un peu ambiancer tous les voyageurs qui sont venus jusqu'à cette plaine pour voir la comète. Et par un concours de circonstances, va-t-on dire, Max va se retrouver en possession d'un cristal qui contient Jirachie. Et il se trouve que Max est un élu de la prophétie. C'est lui le gardien de Jirachie. Et Jirachie va éclore au moment où la comète va passer dans le ciel. Et il va rester sur Terre le temps que la comète traverse le ciel terrestre. Et une fois que la comète s'en va, Jirachie n'est plus là. Et le temps qu'il est sur la Terre, Max a été élu pour être le gardien de Jirachie. Donc, ça tombe bien, si tu veux, qu'il soit au même endroit au même moment. Ils ont sûrement été aidés par le destin ou une connerie du genre. C'est pas texto dit dans le truc, mais enfin, voilà. Et évidemment, le méchant est un ancien de la Team Magma. Et il veut ressusciter Groudon en utilisant le pouvoir de Jirachie, qui est celui d'exaucer les vœux. Voilà. En gros, c'est ça l'histoire. Vous noterez un petit peu une sorte de baisse, de... Comment dire ? D'ambition dans la narration et dans la volonté de faire un film grandiose. Non, là, je pense qu'on peut considérer ça comme un épisode de la série télé de luxe. Bon, de bien beau luxe, hein. Mais de luxe quand même. Enfin, c'est un épisode de la série télé. C'est... Déjà, en termes d'animation, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a plus grand-chose qui distingue la série télé de l'époque. Donc, la saison... C'est la saison quoi ? La saison 6 de Pokémon. Il n'y a pas de grande différence avec l'animation du film 6. Alors qu'avant, quand même, dans les 5 premiers films, même le précédent, là, hein, même Pokémon Heroes, tu voyais quand même que les gars s'étaient un petit peu fait chier pour l'animation. Tu pouvais quand même distinguer le style d'animation par rapport à la série. Là, là, non. Il n'y a plus de budget, il n'y a plus rien. Autant les films précédents, il y a peut-être une ou deux salles en France qui les ont diffusées. Autant Pokémon, Jirachi, le génie des vœux. Là, c'est bon. Celui-là, c'est direct tout DVD, direct pour toute la France. Voilà. Il me semble même qu'ils ont dû changer de distributeur. Et comment je le sens ? Eh bien, tout simplement parce que les voix du doublage français de ce film ne sont pas les voix de d'habitude. Et c'est très stressant, en fait, de regarder Jirachi, le génie des vœux. Parce qu'il n'y a pas Aurélien Ringelheim qui double Sacha, il n'y a pas Bruno Moulinards qui double Pierre. Il n'y a pas... Merde, comment il s'appelle le doubleur de James ? Qui est connu aussi, dont je connaissais le nom d'habitude. Mais là, ça m'échappe. Il faut que j'aille voir, sinon ça va me saouler. Alors, le doubleur de James, c'est David Manet. C'est bien ce nom-là que je cherchais. Par contre, en cherchant ça, je me suis rendu compte que je viens de dire que Bruno Moulinards, c'est celui qui doublait Pierre d'habitude. Alors que non, c'est Anthony Lopresti qui double Pierre. Bruno Moulinards, c'est le doubleur de Jackie. Et plus général, une voix qu'on connaît plus de lui, c'est surtout Joey dans Yu-Gi-Oh ! Voilà, pour vous donner un peu une idée de qui est Bruno Moulinards. Et Shinichi Kudo, détective Conan. Voilà. Donc oui, j'ai confondu Bruno Moulinards avec Anthony Lopresti. My bad. Enfin, ce qu'il y a à retenir surtout de ce que je viens de dire, c'est qu'on n'a pas les doubleurs de d'habitude. En cherchant un peu, en fouillant un peu, j'ai vu qu'il y avait trois doublages, en fait, de francophones de ce film. Il y a le doublage québécois, il y a un doublage français et il y a un doublage belge. Et dans le doublage français, donc, il n'y a aucune voix de d'habitude. Et dans le doublage belge non plus, sauf Aurélien Ringelheim qui double bien Sacha. Toutes les autres voix, ce n'est pas les voix de d'habitude. C'est-à-dire que c'est quoi ce bordel ? Qui est le nouveau distributeur ? Pourquoi ? Comment ? Je n'ai pas fait les recherches, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans le rendu final, le produit fini, moi, j'ai regardé la version française, donc je n'avais même pas Aurélien Ringelheim sur Sacha. C'est assez stressant, je l'avais dit, déjà, de ne pas avoir les voix de d'habitude, quoi. Enfin, je veux dire, même pour quelqu'un qui n'a regardé que quelques épisodes de la série, si jamais soudain il regarde le film, il va être un petit peu étonné de ce changement soudain de voix qu'ont tous les personnages. Et puis surtout, les nouveaux comédiens, ils ne sont pas vraiment dedans, quoi. Je pense vraiment que la direction de doublage, elle n'en avait rien à battre. Les mecs sont venus, ils ont déclamé leur texte, si c'était bien, tant mieux, si c'était pas bien, bah tant pis, on le met dans le film quand même, ça a dû être du one take du début à la fin, probablement à cause d'un budget, mais en même temps, quand tu fais un... quand tu débloques un budget pour avoir trois versions francophones, évidemment que du coup, chaque version individuelle, elle n'a pas suffisamment de budget pour faire un truc de qualité, quoi. Bah, je... je sais pas, je comprends pas... je comprends pas pourquoi... pourquoi ils ont fait comme ça, mais enfin... Le résultat, c'est que le film n'est pas très agréable à écouter. Bon voilà, tout ça pour dire qu'à l'époque de la sortie du film, la Pokémania s'était complètement terminée, mais Pokémon n'avait plus les sous pour faire des films ambitieux comme les premiers, et donc ils ont... ils ont été réduits à faire des épisodes de la série télé, mais euh... plus long, et bon, il y a quand même... bon, il y a quand même un peu plus d'action, quoi, que dans... dans un épisode classique de la série télé, mais... Voilà, comparé au film précédent, c'est un petit peu... On reste un petit peu sur notre faim, quoi. Un autre truc pour vous dire un petit peu à quel point ils sont fauchés, dans le scénario, là, je vous avais dit que dans la plaine où ils se sont installés pour voir passer la comète, il y a une fête foraine qui s'est installée. Donc là, c'est... là, c'est la partie, quand même, mine de rien, c'est une des parties les plus ambitieuses du film, parce qu'ils ont quand même fait une fête foraine complète, avec, donc, des chapiteaux, donc t'as des cirques, des... des... enfin, un cirque avec des clowns, des acrobates, et puis un magicien, surtout. Euh... vous avez... euh... alors, il n'y a pas de... il n'y a pas de partie zoo, mais, bon, voilà, après, il y a des vendeurs de bonbons, des machins comme ça, et puis, il y a une grande roue, il y a un... un truc, un grand huit, là, avec, euh... un train sur rail, là, qui va vite, qui fait des loopings, machin. Euh... bon, voilà, euh... il y a des feux d'artifice, aussi, qui ont des formes de Pokémon, ça, d'ailleurs, c'était vachement bien trouvé. Euh... voilà, on sent qu'ils ont quand même voulu faire de cette... de cette plaine, euh... avec ce cirque-là, euh... un lieu mémorable, un truc, euh... voilà, qui tape un petit peu dans l'œil. Euh... sauf que... euh... il n'y a pas beaucoup de gens dans cette fête foraine, il y a... il n'y a pas de... il n'y a pas beaucoup de public. Il y a du public quand le scénario a besoin qu'il y ait du public. Quand, euh... il y a, par exemple, une représentation avec un tour de magie et qu'il faut qu'il y ait une foule en délire pour, euh... acclamer le magicien, OK, là, il y a du monde dans les tribunes. Quand, euh... il faut montrer, euh... des gens qui achètent, euh... des bonbons, euh... chez le vendeur de bonbons, OK, là, il y a des gens qui font la queue. Euh... quand il faut montrer vaguement un peu les attractions, OK, il y a des gens qui font... qui sont dans les attractions. Mais, euh... tant qu'il n'y a pas besoin de montrer ça, quand c'est juste les personnages principaux qui se déplacent pour aller d'un point A à un point B et qui traversent le parc, eh bien, il n'y a personne ! Il ne se passe pas grand-chose, il n'y a... il ne croise personne. Euh... pareil, le soir, les... les héros dansent dans une caravane. OK. Mais c'est la seule caravane qu'il y a aux alentours du cirque. C'est-à-dire que tous les autres qui sont venus, là, voir la comète de nuit, ils n'ont pas pris de tente, ils n'ont pas pris... ils ne sont pas venus en voiture, il n'y a pas de caravane, il n'y a pas d'aller-venu, il n'y a rien du tout, quoi. C'est... tous les personnages qui ne sont pas nécessaires à l'intrigue ne sont pas dessinés, ne sont pas animés, ne sont pas présents. Euh... parce qu'il n'y a pas le budget, tout simplement. Et donc, euh... bah ça fait un peu cheap, quand même, quoi. Ça fait... bah ce serait... ce serait acceptable dans la série télé, mais dans un film, ça fait un peu tâche. Cela dit, il y a quand même un point positif au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de budget pour ce film, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'images de synthèse. Non, c'est une fin, il y en a, hein. Mais elle n'est pas dégueulasse, comme dans le cinquième film. Et puis, elle est utilisée avec parcimonie, là où c'est intelligent, et pas pour faire des économies. C'est-à-dire que des fois, il y a des mécanismes un peu complexes qui se déploient, et donc ça, c'est plus intéressant à faire en images de synthèse qu'à animer à la main. Enfin, très bien, ça rend le truc même un peu plus impressionnant. Mais ils n'utilisent pas les images de synthèse pour faire de l'eau ou des branches, comme dans les films 4 et 5, où c'était absolument dégueulasse. Là, il y a même, très souvent, vous aurez du mal à distinguer ce qui est dessiné à la main de ce qu'est en images de synthèse. Ça y est, les styles sont cohérents l'un par rapport à l'autre. Et ça, c'est un bon point, parce que du coup, on n'est pas sortis du film par un visuel méga moche. Bon, voilà, maintenant que j'ai bâché ce film sur la forme, on va pouvoir parler du fond. Eh bien, c'est pas si mal. Vraiment, c'est pour ça que j'ai parlé de la forme d'abord. J'ai évacué tous les défauts au début. Maintenant, sur ce que le film raconte en lui-même, ben, franchement, ça va, c'est correct. La première demi-heure du film est clairement la meilleure partie. Enfin, c'est celle pendant laquelle je me suis le moins ennuyé. Il faut avouer que le film a tendance un petit peu à rallonger toutes les scènes qu'il fait. C'est-à-dire qu'il y a... Je sais pas trop quelles scènes on pourrait enlever, parce que clairement, par contre, le film est trop long par rapport à l'histoire qu'il raconte. Mais il n'y a pas vraiment de scènes que tu pourrais enlever. Par contre, toutes les scènes sont un petit peu trop longues. Tu vois, elles durent un petit peu plus juste pour amener le film à 1h20, parce qu'ils se sont dit, en dessous de 1h20, c'est pas possible, c'est pas vraiment un film, on peut pas diffuser ça dans les salles de cinéma. C'est trop la honte, quoi. Donc, on va faire... On va pousser les scènes. Voilà, on va les rallonger ce qu'il faut pour que le film passe la barre des 1h20. Et le film fait 1h21, donc c'est juste ce qu'il faut, quoi, pour être considéré comme un film. Et ça se sent un peu. Mais pas au début. La première demi-heure de film, elle se déroule franchement bien, quoi. Je veux dire, bon, c'est pas plein d'action, mais chaque scène a l'air intéressante, enfin, importante, tout ça, tu t'ennuies pas. C'est... Alors, c'est très contemplatif, forcément, parce que c'est l'amitié entre Max et Jirachi, qui sont tous les deux, quand même, des enfants. Donc, voilà, ils s'amusent dans les attractions du parc, c'est beaucoup... Ah, tiens, je rigole, machin, on est super copains, on est comme deux petits frères qui s'amusent. Voilà. Mais enfin, Pokémon, c'est un peu ça aussi, quoi. Donc, c'est pas... Ça, ça m'a pas gêné. J'ai commencé à regarder ma montre qu'à partir d'une demi-heure de film, et une demi-heure de film, si vous voulez un peu un repère temporel, c'est le moment où le méchant débarque. Enfin, c'est le moment où le méchant est méchant. Il est là, dans le film, et il commence à faire ses trucs de méchant. C'est là que j'ai commencé à regarder ma montre. J'ai vu que ça faisait déjà une demi-heure de film. Franchement, j'aurais pas cru que j'étais dans le film depuis déjà une demi-heure. Donc, ça prouve que... Voilà, le début du film est bien... bien rythmé. Et à partir de là, c'est là que ça commence à devenir long. Mais c'est pas inintéressant. Je m'attendais à détester ce film, parce que Jirachi, c'est un Pokémon légendaire, mignon, tout comme Céléby, donc j'ai eu des flashbacks de Pokémon Forever. Et puis, c'est un film qui est quand même centré autour du personnage de Max, qui est un personnage que je ne pouvais pas blairer dans la série télé, quoi. Ça, c'est... Heureusement, c'est la génération 3, c'est le moment de Pokémon où j'ai un peu lâché la série, autant au niveau des jeux qu'au niveau de la série télé. J'ai pas joué à Ruby, ni à Saphir, ni à Emeraude avant... Bah, avant que je fasse mon let's play de Pokémon Emeraude sur cette chaîne, j'avais jamais joué à un jeu de la troisième génération, à part Pokémon Rouge Feu, mais c'est pas... C'est... Je parle de Owen. J'ai pas joué à un jeu de Owen. Pareil, la série télé, j'ai regardé quelques épisodes comme ça du coin de l'œil, mais j'ai pas super suivi et j'ai lâché très vite. Donc... Mais ça a été suffisant pour que je me rende compte que Max était un personnage que je détestais. et l'idée que le film que j'allais voir était centré sur lui, ça me réjouissait pas des masses. Eh ben, en fait, c'est tout à fait supportable et tant mieux. Et pourtant, il est vraiment central au film. Je veux dire, à part lui, bon, Sacha fait quelques trucs un peu quand même parce que, bon, c'est le perso principal de la série et tout, mais même lui, il est un peu en retrait par rapport au rôle qu'il a eu dans les cinq premiers films, quoi. N'en parlons pas... Enfin, ne parlons pas de... Pourquoi je veux l'appeler Bruno, lui ? De Pierre et de Flora qui sont complètement inutiles. Pierre ne sort jamais un seul de ses Pokémon de tout le film. Il est juste là pour baver sur les jolies filles. Et Flora sort son poussif une fois et elle chante. Ouais ! Super ! Tu servs à rien, meuf ! J'allais dire que la Team Rocket était là mais qu'elle servait à rien non plus, mais c'est pas totalement vrai. Pour une fois, la Team Rocket interagit directement avec... Enfin, quand je dis la Team Rocket, c'est Jesse James Aimehouse. Pour une fois, ils interagissent directement avec les personnages parce que dans les deux précédents films, ils étaient là juste en... Ils étaient au même endroit que le scénario du film mais c'était involontaire et ils s'en prenaient quand même plein la gueule. Je trouvais pas ça très juste, d'ailleurs. Là, au moins, ils essayent de capturer Pikachu et ils s'envolent et bon, voilà. Donc, ça dure... Ça dure quelques secondes mais ils ont au moins interagi avec le scénario. Ils ont... En quelque sorte, ils ont justifié leur présence dans le film vite fait, quoi. Mais, bon, sinon, sur la trame globale, ils servent pas à grand-chose. Ils servent même carrément à rien. En fait, ils sont juste là pour faire ce qu'ils font d'habitude dans un épisode de la série télé, quoi. Ce qui accentue encore plus ce sentiment de... d'épisode de la série de luxe. Après, clairement, les deux personnages les plus importants du film, même plus importants que Max, carrément, c'est les deux personnages qui ont été inventés spécialement là pour le film et qui rejoignent un peu le groupe des héros le temps de l'aventure, qui sont donc Butler, le magicien du cirque, que là, dont je vous parle depuis tout à l'heure, et Diana, son assistante. Je vais pas vous dire pourquoi ils sont importants dans l'intrigue parce que... Bah, ils sont importants dans l'intrigue, donc ça spoil. Donc, allez voir le film si vous voulez. Mais, en tout cas, ce sont des personnages intéressants, qui sont pas unidimensionnels, qui sont... Voilà, ils sont agréables, ils sont d'agréables compagnies. On n'a pas... Enfin, c'est des personnages qui... Ils sont pas... Ils ont pas non plus marquants avis, quoi. Mais ils font le taf correctement. Plus que correctement, même. Finalement, je suis en train de me rendre compte que les moments du film les plus intéressants, c'est les moments les plus contemplatifs qui prennent leur temps avec les personnages qui discutent entre eux, tout ça. Jirachi, qui interagit avec son environnement, machin. Plutôt que les scènes d'action, les scènes de combat qui arrivent donc plutôt à la toute fin du film et qui, elles, sont pour le coup beaucoup moins... beaucoup moins palpitantes ou passionnantes. J'ai essayé de dire les deux mots d'un coup, du coup, ça fait un peu une purée dégueulasse, mais voilà. Il n'y a rien de bien mémorable dans les combats de fin du film. Ouais, enfin, cela dit, même... Je dis ça, mais... Bon, il y a un moment quand même où il y a une scène qui me fait souffler parce que pour le coup, elle a été vraiment étirée pour rien. Comment raconter sans spoiler ? Il y a un moment, il faut emmener Jirachi dans une grotte. Ne me demandez pas pourquoi, ça spoil, donc je ne vous le dirai pas, mais voilà, il faut emmener Jirachi dans une grotte et la grotte, elle n'est pas là, dans la plaine, enfin, elle n'est pas dans les environs, quoi. Il faut vraiment prendre un véhicule et y aller. Et ça prend du temps. Et donc, le trajet est montré en détail, quoi. Tu vois, les héros dans leur camping-car qui font route vers la grotte, ils s'arrêtent pour pique-niquer, pour, voilà, pour dormir. Donc, le trajet vers la grotte est détaillé et tu te dis, ah, bon, c'est parce que ils vont être interrompus dans leur trajet, il va se passer un truc, le méchant va arriver, il va les attraper ou, je ne sais pas, moi, ils vont tomber en panne ou, je ne sais pas, il va se passer quelque chose. Bah, non. C'est un genre de clip-show de 5-6 minutes, quoi, peut-être même plus que ça, où tu les vois aller vers la grotte en véhicule et c'est tout. Il n'y a pas de développement de personnage, il n'y a pas d'action, il n'y a rien du tout, quoi, c'est juste... Là, pour le coup, c'est vraiment contemplatif et c'est vraiment étiré à mort pour arriver à les 81 minutes de film, quoi. Donc, là, là, vraiment, c'était un petit peu trop gros. Mais, euh... Je ne sais pas, j'ai un peu de mal, en fait, j'ai conscience que je dis beaucoup de mal depuis le début de cette critique, mais, en fait, c'est les seuls reproches que j'ai à faire sur le film. Les points positifs, je ne sais pas trop, enfin, je ne vois pas trop ce que je pourrais dire en points positifs qui ne soit pas... Enfin, c'est tout le reste, quoi, en fait, c'est... Ça va, genre, la musique, elle est bien, le... Euh... Je ne sais pas. Mais... Je m'attendais à détester ce film, vraiment, à me faire chier, à détester Max, à détester Gérachie, à tout ça. Et, en fait, le film est correct, il est potable, et du coup, la différence entre ce à quoi je m'attendais et ce que j'ai vu est tellement positive que je suis content, quoi. Et, euh... Je ne suis pas très doué pour mettre en valeur les qualités d'un film, je suis plutôt le mec pinailleur qui pointe du doigt les défauts, mais partez du principe que tout ce que je n'ai pas dit j'ai apprécié, quoi. Donc, euh... C'est un peu difficile à jauger, mais ça reste quand même une expérience plutôt positive. Je vous recommande Gérachie, le génie des vœux. Si vous avez... Alors, c'est pas un grand film, soyons clair, c'est pas du grand cinéma, c'est pas du Miyazaki, euh... C'est pas... Enfin, c'est... Voilà, c'est... C'est un épisode de la série télé, mais un bon épisode, et en plus long. Donc, euh... Ouais, ça... Ça se regarde, c'est... C'est correct, c'est que... C'est... C'est... Disons, c'est médiocre plus. Tu vois ? Euh... Il n'y a rien de transcendant, mais ça va, ça... Ça passe le temps, ça fait le taf, c'est pas... Il n'y a rien de honteux. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. À part le doublage français, il n'y a rien de honteux dans ce film. Après, voilà, il faut que vous sachiez quand même avant de lancer le film que c'est un film assez lent, euh... Que c'est... Plutôt contemplatif. Faut aimer... Genre, faut aimer les... Les courts-métrages Pikachu qui passent avant les films Pokémon. Je sais pas si vous... Si vous êtes au courant ou si vous avez déjà... Si vous étiez des... De la vieille génération qui est allée voir les trois premiers films Pokémon au cinéma, mais avant le film en lui-même, il y avait toujours un court-métrage qui mettait en scène Pikachu qui passait avant le film. Eh ben, si vous aimez un peu l'ambiance, parce que du coup, généralement, c'est sans parole, c'est... Voilà, plutôt accès vie quotidienne des Pokémon, nature contemplative, poétique, tout ça. il y a peu d'action, à moins que ce soit des courts-métrages spécialement focalisés sur l'action, mais voilà. Si vous aimez un peu ce genre de... de vibe, le début du film vous conviendra parfaitement. Et à la fin, à la fin, bon, c'est là qu'il y a des scènes d'action et tout, mais je vais le redire, c'est pas... C'est pas le point le plus palpitant du film. Il y a un groudon avec des tentacules à ce niveau-là du film, et j'hésite toujours, je sais pas si c'est un point positif ou un point négatif. Je saurais pas vraiment le dire. Mais il y en a un. Il y a un groudon avec des tentacules à la fin de ce film et je n'en dirai pas plus s'il faut que vous alliez voir le film de vous-même pour vous faire votre propre avis là-dessus. Et je crois qu'on va terminer comme ça parce que... Ben... Là, clairement, je suis en train de me faire violence pour trouver des trucs à dire sur ce film et j'ai plus rien à dire, quoi, donc... Ben... À la semaine prochaine. Je sais pas encore... Si, je sais ce qu'on va faire la semaine prochaine dans la vidéo du mardi. Ce sera pas une critique d'un film Pokémon parce que j'essaye de pas faire deux fois la même vidéo d'une semaine sur l'autre. Mais... On se retrouve bientôt pour la critique du septième film Pokémon qui est ce coup-ci La Destinée de Deoxys. Donc là, je m'attends à ce que ça tabasse un peu plus. Il y a Rayquaza contre Deoxys. Est-ce que Sacha va aller dans l'espace ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce film-là a l'air d'être un petit peu plus axé action. Et en attendant qu'on se retrouve pour cet événement, il y aura d'autres vidéos du mardi, donc des vidéos hebdomadaires tous les mardis. Je sais déjà ce que ce sera celle de la semaine prochaine. En attendant, qu'on s'y retrouve, je vous dis salut à tous et à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada